Alors, je commence l'enregistrement maintenant pour montrer que le choix de cet appareil, masse cintrage mis à 100% de ruance AMS par météo pré-réglée sur ciel avec quelques nuages, ne va pas se crasher. Il ne devrait pas. Contrairement à Mio, et qu'est-ce que je viens d'essayer ? Montoban. Là, je ne fais rien de spécial. Si, un SMS à Jean-Luc. Voilà. Un SMS. What's up ? Allez. J'ai les bras croisés, je ne touche à rien. Tiens, d'ailleurs, j'enlève les pieds du palonnier. Le trim est on. Le traquillère est orange. On ne veut donc aucun mouvement parasite de perturbation. Ok, ruance. C'est bon. Voilà. On attend quelques secondes. On est prêt à voler. Je n'ai touché à rien. Il ne se passe rien. 25 FPS. Non, non, c'est bon. C'est vraiment quand je suis dans certains endroits que ça merdoie. Ça merdoie, ça merdoie. Donc, il faut qu'on fasse ça avec. C'est un bug, en fait. On fait comme ça. On fait avec. Alors. Pourquoi ruance ? Pour ce vol découverte régionale. Pour la simple et bonne raison qu'on y était il y a deux ans. Donc, on est allé par là tantôt. Allez, je vais peut-être faire un petit vol comme ça, la dandrée. Histoire de revoir un peu, là. Ici, tiens, la gorse. Là, il y a quelque chose de remarquable à voir. En réel. On va voir si ça y est en virtuel. On revient par Pradon. Pradon, Pradon, Pradon. Non, la gorse, pardon. C'est la gorse qui était mignon. Balazu, qu'on a vu avant-hier. Ici, on refait un passage proximité de ruance. La boule. Et on va chercher le chasseuzac. Pour venir ici. Sur les gorges du chasseuzac, précisément. Bon, toi tu me lâches la grappe. Ça ira mieux après. Le plan de boule, on s'en fout. Voilà, le chasseuzac, ici. Et les borels. Pour saluer notre ami Michel. Ensuite, on viendra ici. La Grande Combe. On y est allé, on a vu. Par contre, on va peut-être pouvoir chercher Saint-Jean-de-Marie-Jol. Donc, une fois qu'on sera partis par là, Saint-Paul-le-Jeune, on viendra par ici, voilà. Saint-André-de-Cruisea, il y a des choses à voir. Enfin, survolé, pour ceux qui connaissent bien la région. Donc, il est quelle heure, là ? Minuit, là. C'est l'heure de partir. Pour un vol, donc, au minimum, une demi-heure. Si c'est pas, trois quarts d'heure. Et j'ai toujours la gorge prise. Alors, à Ruance, on a bien des petites maisons, comme ça. Les hangars. Mais c'est pas tout à fait ça qui est ça. Ok. Assez causé. Musique, maestro. Ruance de Fox, Mike, bravo, piste 18. Je mets les gaz. Et je décolle ! Yes, ça c'est un message. La puissance. On va peut-être mettre un cran de volet, finalement. Voilà. Alors, j'espère qu'on entend la musique en fond. Et j'active le trackier. Il est plus vilainement pas dynamique. Il y a un truc qui va pas. Bon, donc, il fonctionne pas bien, en fait. Tout simplement, il faut pas se leurrer. Il fonctionne pas bien, il fonctionne pas bien. C'est comme ça. Et puis, évidemment, l'autre abruti, là. Il a disparu. Bon, on prend de la hauteur, c'est bien. Bon, donc, là, je suis dans FS. Il fonctionne pas. Alors que, ici, il fonctionne. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude comparé à ce qu'il devrait. Bon, donc, autant dire que la SIM PPL, dans ces conditions, c'est raté. Alors, si je ne m'abuse, par là, on va sur Valon-Pandar. Donc, on oublie le trackier, avant que ça m'énerve. Donc, je ne sais pas à quel point la musique va courir ma voix. Bon, je ne sais pas à quel niveau on va l'entendre. Donc, justement, c'est un test, aussi. Une espèce de bouche qu'on va sur le cran. Alors, on va refaire... Un passage... Sur le pont... La grotte du Pont d'Arc. Je vous dis n'importe quoi. Je suis gâteau, c'est difficile. Tiens. Ok. A l'approcher de... En rase-mode pour changer. Hein, Luc ? Qu'est-ce que t'en penses ? Là, ce vol-découverte régionale, il est pour toi. On espère que tu vois un peu la région. Bon, alors là, je commence un peu en basse altitude, histoire de... Je vais grimper rapidement. Là, c'est juste pour l'approcher. Sur la grotte. La caverne du Pont d'Arc. Voilà, j'y suis. Et je l'ai raté. Parce que la route doit être de l'autre côté. Allez. On va spiraler un petit peu. Voilà, chercher. J'ai cru que c'était ça, mais non. Et si. Et si, c'est ça. Voilà. On doit avoir là. Alors, est-ce que c'est ressemblant ou pas ? Pour autant dire que le système de caméra tel qu'il est là, il est incominable. Alors, je fais gaffe, parce que je sais que ça peut découcher ses verres. Le grand bâtiment rond, ça, ça me paraît intéressant. Bon, bref. Allez. Un petit peu de repérage sur la carte. D'accord. La Gorce, c'est juste au nord. L'est. Le nord arrive. Hop là. On va aller trop, trop au nord. Parce que c'est quand même un peu dans les reliefs. Un degré, c'est... Ah, ben, c'est ça. Un degré, c'est les reliefs qui sont en place. Donc, on ne monte pas trop. On est à 2000 pieds, alors ça me paraît bien. Ah là, c'est juste à gauche, la Gorce. Enfin, la Gorce. Voilà. Alors là, je redescends un petit peu exprès, pour qu'on voit si... On a vu quelque chose, et vous déviser, ou pour parler, en tout cas. Ça m'étonnerait. Alors là, ça ressemble. Il y a la... Voilà. Ça devrait être par là, à gauche. Non, bien sûr. C'est des problématiques de reliefs, toujours. C'est des choses bien spécifiques. Il ne faut pas être visibles. Par contre... Oh, les bagnoles, elles font... Par ici, il y avait quelque chose d'intéressant, de mémoire. Donc, là, on est bas, on voit les problèmes qui sont liés spécifiquement à la gestion du relief. C'est assez grossi, en fait. Quand on est où, c'est loin, on voit les idées générales. Même si c'est plutôt arrondi, puisque les reliefs n'ont pas de précision. Donc, là, forcément, on ne sait pas ça qui est ça. La Gorce, ça devrait être un petit peu plus bas à gauche. Je ne sais pas si. Voilà. Donc là, c'est un jou... Ouais, un joueur qui vit là, on peut dire ça. Allez, on va rester sur du... Peut-être du mi-pied-sol, là. Ouais, allez, il y a une pièce sur le... Je cherche une indication d'altitude pour le trouver en général pas bien là-dessus. Bon, la Gorce, la Gorce. Est-ce que... Est-ce que... Ça peut être intéressant ou pas. Bon, voilà, Luc. Parce que quand tu es dans les airs, tu vois quelque chose comme ça. Donc, un village, un peu en longueur. Je vais toujours en passer un peu trop près. Donc, évidemment, moi, je vois le relief puisqu'on a fait énormément de... Il y a deux ans, on y était dans les airs. Donc, ouais, un village qui est tout en longueur, avec un grand bâtiment. Alors, l'église qu'on a là, ouais, c'est assez ressemblant. Des villages comme ça, tout en longueur. On va dire qu'il y a de l'idée dans l'église quand on la connaît. Même si ça ne peut pas forcément... Même si ça ressemble à l'église, pourtant. OK. On va chercher maintenant Balazuc, c'est derrière. Alors, découverte régionale, c'est le régional de l'État, ou pas. Allez, on va y aller du Nord. Pour le coup, on va chercher aussi de l'altitude. Voilà, on est en bien mixturé aussi, ça peut aider. Voilà, donc là, tu devrais commencer à mieux reconnaître la vue d'ensemble. Pourquoi j'ai toujours envie d'enlever les fonds de volets? On part, allez, on va trouver trois jours en même temps. Voilà. Par là-bas, au fond, il y a Véron Benham. La rivière, les boutsiers reliefs. Alors, sur l'avant, c'est peut-être bien Renonce à gauche, en mid-elda. 2000 pieds, allez, 2500, c'est ça. On va sur Balazuc, c'est sûr. On va un peu plus au-dessus. Donc là, ça sert à rien que je descende plus bas, puisque dans le vol vendissoire, au niveau de l'escadrille, on a vu que le sol, c'était pas terrible. D'ailleurs, ça se voit d'ici, c'est même pas la peine de descende. Alors là, je le tiens à 2600. La vitesse, alors plutôt, 1800. on trouve que c'est Balazuc, hein. C'est Balazuc. peut-être qu'on est un peu haut pour avoir Balazuc correctement. Bon, on a 2000 pieds. On va descendre encore. Tiens, Obna, Obna, pour une longue finale. Ça me parait haut, par rapport à ce qu'on avait pu voir. 1500 au-dessus de la forêt, c'est bien. On cherche 80 nœuds. Donc, 500 pieds, 80 nœuds. Et avant, je suis un peu long pour voir le pont. Quelque part, il y a un petit tour, là. Alors là, piloter, chercher l'angle de vue, garder l'altitude, ça fait beaucoup de choses en même temps. Alors que normalement, justement, c'est la même main qui fait tout ça sur... peut-être pas d'habitude. Bon, le relief général est pas mal. Donc là, le cirque des gens doit être devant. C'est ça. Pardon, le cirque des gens. Donc là, le cirque des gens, on a eu toujours un peu tarabiscoté. On a eu un peu tarabiscoté. On a eu un peu tarabiscoté. 500 pieds. On est bien paris, 500 pieds. Voilà. Raseur, en principe. Voilà, donc là, le cirque des gens qui est joli tout plein, en principe, est littéralement massacré par le problème de relief. Voilà, ça ressemble à rien du tout. Simplement parce qu'il y a l'eau qui monte sur les rebords. On a l'idée du cirque, je mets. Donc, Luc, une petite approche. Où est-ce qu'il est le terrain ? Ah, mince. Il est en fond du loup d'oeil, tout le terrain. On a un petit peu bas. Le problème, c'est que j'ai pas de vision à gauche. Voilà. Ok, maintenant, peut-être un petit peu. Toujours pas de vision à gauche. C'est désespérant. Ok. Allez, on va faire ça sans voler. Quelle vitesse on est là ? J'ai mis les volets, cette vitesse là. Donc, il manquait un petit peu de détails. Voilà. On est dans l'âge de piste. Et on repart. Donc, je monte initiale. Et on va suivre le chasse aux aques à droite. Donc, il manque quelque chose à sans-ondes. Voilà, le chasse aux aques est ici. On ne le lâche pas. Donc là, on va faire le vol. On doit le rempartir sans bouc. Mais aussi, surtout, l'an dernier, on bat ici. Alors, le chasse aux aques. Pour Michel, on le suit. Et puis, c'est jusqu'à ce qu'il y a. Et puis, c'est jusqu'à ce qu'il y a. Alors on va essayer de piloter le bazar, 1000 pieds 80. Voilà, on a les 1000 pieds, on réduit la puissance, on met la poupe, un cran de volée. Et on garde le chasseuzak à droite. Le patelin s'appelle Chandelasse. On est à 1160 pieds. La vitesse, l'attitude est bonne. L'observation, on peut dire. Par contre, l'aile en permanence sur la rivière, c'est pas ça qui s'appelle. Voilà. Donc on est à combien là ? 1900 tours. On est à 1943. J'enlèverai bien ces bazar là, mais le problème c'est que je ne peux pas. Ils sont dans la configuration, soit ils y sont, soit ils y sont pas. Si je ne les ai pas, je ne peux pas. Alors on passe sur un autre patelin. Et on voit à droite là-bas, les gorges du chasseuzak. Pourquoi il n'affiche pas le nom du patelin là ? Mise en oeuvre, voilà. Donc on en revient toujours à ça, je le redis et le re-redis ici. Il ne faut pas s'attendre à voir le relief tel qu'il est en réalité, c'est pas possible. On va voir si on a l'idée générale et dans quelle mesure peut-être un peu de relief intéressant. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'une chasseuzak part à droite, c'est une petite rivière qui part à gauche. Je dis bien petite, parce que là, c'est le garde d'eau. Le garde, je ne sais pas quoi. Là, il est gros. Voilà. 1200 pieds, 82. On a gardé la vitesse là-bas du moment. Et on est équilibré. Donc là, attention, on peut perdre l'attitude. Et qu'il y a une place. Bon, Michel. Si tu as envie de voler là, il faut demander à Luc. Petit vol de découverte. Alors, on va la mettre ici, là. J'ai gagné 100 pieds. Finalement, je ne sais pas si c'est le mieux à droite ou à gauche. J'ai pas vu le petit rocher, là. Normal. Bon, là, ça doit nous parler, puisqu'on y va faire une balade. Là, verticalement parlant, on pourrait dire qu'il y a de l'idée du relief. Là, il y a de l'idée que la vitesse va se casser la gueule. On va aller dire bonjour au relief. Donc... On voit encore là que... Ah, il y a un truc intéressant à droite. Bon, alors, le système fait un peu ce qu'il veut. En fait, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne comprend rien. Il y a la vraie gauche, il n'a rien dessus. Non, c'est trop dynamique. La caméra, elle ne suit pas, en fait. Voilà. Donc, c'est là ce que je disais, hein. Donc, c'est là ce que je disais, hein. On a les problèmes de relief. L'Afrique nous a mis le France BFR. Il travaille sur ces choses-là. Ça veut dire que ça apporte un peu de doute. S'il pouvait techniquement travailler là-dessus, ça apporterait quelque chose de conséquent. Après, le relief est quelque chose. Le décor qui va avec le relief. Peut-être un truc, je ne sais pas. C'est un truc. Hop là. J'ai perdu mes deux pieds. Voilà. Pour ça, il faut que je lâche le manche. Alors, il faudrait que je mette la souris à gauche. Le problème, c'est de la gauche. Je ne sais pas de place. Le pilote main gauche aussi. Envoyez-vous pas dans le cigarette-là. Je ne sais pas. Bon. Alors, par là, il devrait y avoir... Voilà, les Vences. On va aller survoler les Vences. Et ensuite, on va revenir par ici. Et il est 25 déjà. On remet la patate. On est en allié. On est en allié. On enlève. Et vous voulez. On tour les Vences. 2000 pieds. On suppose une VY de 80. On va voir. 4. 6. 6. 7. 7. 10. 20. 11. 12. 12. 1. 25. On reste au-dessus de la forêt, on respecte les zones ukrainiennes, tiens, 2500 tours, alors je ne sais pas à quoi ça ressemble en réel. Donc je ne peux absolument pas apprécier quelque chose. Par là, il y a des montagnes et nous va rejoindre à la plaine. Par ici, au lieu de Saint-André-de-Cruisière, alors on va sûrement passer par Saint-Paul-le-Jeune, ici, tiens, Bannes, ah ben oui, Bannes, bien sûr, Bannes, on va suivre, bien sûr. Alors, Bannes, 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 qui est par là, comme ça, le village de Bannes, avec la colline, le Rangleban. Donc, les reliefs, j'aurais tendance à dire qu'ils sont à poil à boutique. Voilà, on passe sur Saint-Paul-le-Jeune à présent. Voilà, on passe sur Saint-Paul-le-Jeune à présent. Alors, on va en faire le tour, celui-là, qui a sans longueur. Là-bas, il y a peut-être la montagne dans le visou, non ? En tout cas, il y a une montagne, d'ailleurs. J'espère que ça ne couvre pas, moi. J'espère. 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 Alors on respecte la ville, on retourne et on regarde la carte, on va aller, ensuite elle est à 130, on va le chercher un petit peu, en fait voilà, il faut passer ici. Il y a la grande roue qui va vers le nord, l'est, c'est ici, voilà, c'est là-dessus, et on va la quitter. On va le voir, on va le retrouver, ça ne se fait pas en bas en fait. On va le voir, on va le voir, on va le voir. On va le voir, Saint-André-de-Cruzières et qui part juste devant à droite. Bon, je me rassure, si un jour tu voles avec une échelle, il faudra passer comme ça. Je suis en simulateur, je suis là-dedans de voir, presque. Je pense qu'en plus de ça, je ne vais pas particulièrement étudier les choses à repartir. Donc là, cette route là, on va inverser, je suis en main gauche, si en plus de ça, on va à l'envers. Sainte-André-de-Cruzières et qui vient à droite, c'est d'une imprécision absolue, j'entends. J'entendrais de plaisir de vrai tronche. Ouais, pourquoi pas. Alors, si ma moelle est bonne, quelque part, par là, il y a quelque chose d'assez remarquable. Ici, là. Chatouillet, c'est ça, c'est le nom. Chatouillet, on y arrive dessus comme une fusée. Alors, est-ce qu'on va voir la forme ? C'est plutôt à droite. Alors, est-ce qu'on a cette précision dans les reliefs ? Justement, pas a priori. Si on ne voit pas chatouillet, c'est normal. Je ne sais pas où il est exactement remêlé. Je ne sais pas où il est exactement remêlé. Je ne sais pas où il est exactement remêlé. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Ok, on va oublier. Ah tiens regarde, Chazelle. Saint-André au plaisir derrière. On va essayer de tirer l'œil que ça fait. Bien ! Maintenant tu sais où on va aller bien sûr. Saint-André au plaisir derrière. On va essayer de tirer l'œil que ça fait. Bien ! Maintenant tu sais où on va aller bien sûr. Tiens, là on va à droite cette petite flèche, je vais reconnaître. Saint-Bré, Saint-André à droite d'où ? Ok, d'accord, donc on arrive par le nord. Là il manque quelque chose évidemment. Je vais passer à vertical. Ça c'est la route qui mène Saint-Paul le Jeune. Un. Un. Allez, c'est ça. Si tu ne l'as pas parcouru 100 000 fois, tu peux faire la maquette. Ça aurait aussi à mon père. Je vais le faire au moins 150 000 fois. Mais pas seulement. Alors là, on est d'accord, il manque des choses sur le voyage. Dommage parce que ce sont des choses qui sont quand même assez caractéristiques. C'est un bruit. Voilà c'est un bruit en dessous. Et là. C'est un bruit en dessous. C'est un bruit en dessous. Mais on va rester sur Saint-Embrois. Vous connaissez bien Saint-Embrois. On va pouvoir dire si ça ressemble ou pas. Alors, je vais ralentir. Je dirais qu'il y a l'idée générale. Puisqu'il y a quand même du relief. Il y a les routes comme ça qui se croisent. Il y a le pont, l'axe principal. On est 1200 pieds, c'est-à-dire 400 mètres. On va rester sur Saint-Embrois. Alors, quand on sort de Saint-Embrois et qu'on va sur la droite, ici, là, on passe devant les grands magasins. Ici, voilà, ça ressemble de moi à un magasin. Symboliquement, en tout cas, c'est ça. 82 000 pieds. Il y a un truc rouge en dessous. Ah, mais c'est des voitures. Bon, Michel, tu dois te parler, par là. Voilà. On va se faire un petit virage à droite. Tiens, regarde. Ça ressemble ou pas, par ici ? Bien. 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 ... 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